Hey 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 ! Allez salut tous c'est Nixos et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 sur Notefit the beast donc j'ai beaucoup beaucoup fait de choses ça veut rien dire ce que j'ai dit c'est pas en votre absence donc déjà j'ai bien miné comme un fou furieux j'ai des coffres relativement pleins donc j'ai fait un deuxième coffre pour le charbon et ça donc aujourd'hui on va s'attaquer à des trucs un peu plus foufous donc aujourd'hui normalement on va faire le quarry qui est très très cool et je vais vous montrer ces deux machins là donc il y en a qui est en train de fonctionner c'est un extracteur que j'ai fait j'en ai fait deux donc en gros en somme pour faire l'extracteur pas du tout ça qu'il me fallait, extracteur voilà il me fallait des trias, un électronique machin et des machines blocs les machines blocs il me fallait du roughenid à faire et donc en fait ça c'est tout qu'on va faire je peux vous en faire 2-3 dans vous 8 pour 1 c'est ça hop voilà en gros on refait cuire du fer et ça nous donne du fer, j'en ai pas sur moi du roughenid or voilà iron plutôt ensuite donc avec celui-là hop voilà plutôt donc ça, ça c'est pour la machine bloc ensuite j'ai dû faire des électroniques électroniques circuits donc ça je vous ai expliqué la restante, c'est pas compliqué et j'ai dû faire des coupeurs câbles et les coupeurs câbles c'est tout con donc en somme je vais dans ma banque je prends du coupeur je vais dans mon four à l'origine pour faire du rubber mais j'en ai ici, enfin j'en ai déjà même plus sur moi puisque j'ai farmé pas mal de rubber wood et du bois normal parce qu'en fait les tuyaux en gros c'était des tuyaux je peux pas les faire avec le rubber bref, attendez je vais me perdre dans mes explications donc on voulait je vous ai expliqué comment on fait les câbles donc les câbles c'est tout con voilà, du cuivre euh du cuivre, oui du cuivre, copper et du caoutchouc donc du cuivre avec du caoutchouc pour faire des coppers donc 6 par 6 ça, ça me fait des coupeurs et donc je peux faire attendez, extracteur extracteur, voilà je peux faire les électroniques circuit je peux vous en faire un avec vous j'ai pas de redstone je peux pas, c'est pas grave je vais en prendre donc de redstone du raffiné d'or et des câbles et ça me donne un électronique circuit donc j'en avais déjà fait mais c'est toujours outil donc il vaut mieux en faire plus que pas assez et ensuite j'ai dû faire des tritables donc en fait ça à l'origine c'est pour récupérer du comment ça s'appelle du coupeur euh pas du coupeur, du rubber mais directement sur l'arbre à caoutchouc enfin quand j'appelle du rubber, du caoutchouc et je vais vous montrer ça alors hop donc j'ai pas mal j'ai pas trop lu enfin si j'ai lu un peu le wiki de industrial craft donc regardez, hop vous voyez ça utilise mon tuyau et hop je récupère des rubbers donc j'ai utilisé pas mal au début pour avoir du rubber pour éviter de couper trop de bois et au final euh au final comment dire avoir du bois plus de bois que de rubber euh des résidus donc ensuite le résidu donc je le faisais cuire maintenant j'ai l'extracteur donc que j'ai fait donc ensuite euh ça ça sert à ça les tritables donc comment on l'est fait c'est tout con vous avez vu le craft non voilà une forme de tuyau donc j'ai un tuyau tout simplement euh je vais en faire un autre d'ailleurs parce que je vais faire un extracteur avec vous et donc l'extracteur je me rappelle plus comment c'est hop je me rappelle plus comment c'est ok ah mais il me faut ça il me faut du raffinate hop donc on fait une machine donc c'est avec du raffinate or on a une machine un machine block euh attendez hop donc voilà on fait ça on met un électronique avec circuit 4 tuyaux alors je sais pas si les tuyaux easy vont marcher ah merde ça ça pue du que voilà on va en refaire un c'est pas grave donc je fais je mets mes 4 tuyaux comme ça mon machin ma machine block mon électronique circuit et j'ai un extracteur et l'extracteur c'est vachement utile puisqu'en fait donc là quand je faisais cuire mon rubber j'avais un résidu de rubber pour un rubber un caoutchouc quoi alors que maintenant euh j'en ai beaucoup plus c'est à dire que là vous voyez que ma position production de rubber enfin de caoutchouc est beaucoup plus puissante avec euh de la résine collante oui c'est de la sève quoi en gros regardez pour une sève j'en ai 3 donc c'est 6 de la redstone donc j'en ai pas mal donc du coup voilà et euh je fais tu fais vous fais tourner ça et boum vous avez pas mal de caoutchouc donc ça c'est vachement utile et ensuite j'ai voulu faire un générateur parce qu'en fait un générateur ça permet de remplir les batteries j'en ai rempli 2 j'ai voulu faire un générateur sauf qu'en fait il y a différents types de générateurs pour faire de l'électricité donc il y a les générateurs solaires donc je vous montrerai ça on a les solar pan voilà solar panel mais qui sont assez chauds à faire puisqu'il faut s'il concelle et alors quand j'ai vu ça j'ai fait wow 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 j'ai rien compris ce que c'est donc j'ai fait c'est pas pour moi ça va l'air stylé parce que solar bon voilà ensuite il y a du wind un windmill donc on peut faire du vent donc il me faut un générateur et du fer oui c'est ça que je vous ai pas montré c'est un générateur le générateur je vous ai pas montré comment on le fait ah là là bah vous avez vu je sais pas si j'en ai en stock il y a quoi là-dedans non j'en ai pas en stock en somme hop voilà un générateur il me faut une ERE batterie du raffinate et un iron un un four en fer un four en fer je vous ai montré dans le dernier épisode comment on faisait une ERE batterie c'est bidon en somme il me faut alors ça bug batterie une ERE batterie voilà il me faut du cuivre du tin j'ai pas su le traduire encore ça du tin et de la redstone donc ça me fait une ERE batterie donc qui est chargeable à 10 000 il me semble c'est ça de puissance 10 000 EU donc EU en gros c'est c'est de l'énergie je vois pas trop comment traduire ça mais c'est de l'énergie c'est de l'électrique je sais pas quoi electric unity ça doit être ça l'unité électrique en gros et donc ça va me servir à faire marcher les machines donc un générateur à quoi ça sert donc à faire toutes les sortes donc Queen 1000 on vous dit je vous dis attendez on va refaire un générateur ERE batterie pleine je suppose ou vide j'en sais rien raffinette et iron four donc un iron four hop c'est facile à faire une ERE batterie j'en ai plus sur moi donc on va refaire une vite fait j'ai pas de tin tin c'est ça donc du tin de redstone et un câble j'ai une ERE batterie pendant qu'on y va on va en faire plusieurs on va faire 3 voilà 3 ERE batterie ensuite on met ça un four et le dernier je me rappelle plus ce que c'est ouais c'est du raffinette ah j'en ai que 2 merde on va y arriver hop 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 l'aéro batterie elle est ouf là je peux plus les stacker ça ça et là il y a une four voilà donc j'ai un générateur un générateur si on le pose ça ressemble à ça et dedans en somme je mets ok en somme je mets je ne sais le quoi un truc je le fais cuire et ça me fait de l'énergie alors attendez si je fais ça et que là je mets une ERE batterie voilà ça va la remplir en gros c'est le générateur de base qui marche un peu comme un four c'est pour ça que là par exemple quand je vais sur le le charbon vous voyez Ken Produx 4000 EU par item donc en gros avec un de cuivre un de cuivre un de charbon je peux produire 4000 électrique Unity en gros en gros c'est ça là par exemple c'est 750 donc je vais finir avec ça la batterie mais vous voyez que c'est vachement chiant ça marche comme les fours c'est vraiment relou du coup il y a un autre moyen de de voilà vous avez compris je vais attendre que ma ERE batterie se finisse un autre moyen de charger les batteries c'est d'utiliser différents types d'énergie donc comme l'énergie solaire l'énergie thermique l'énergie enfin géothermique même l'énergie du vent donc wind mais apparemment c'est un peu casquou il faut le mettre vachement en l'air et tout enfin bref on va quand même essayer parce que ça a l'air marrant donc voilà j'ai ma ERE batterie qui n'est pas chargé à la forme mais c'est pas grave mon générateur et donc au final la windmill il me faut du faire ok donc on va faire une windmill voilà un windmill et donc en gros là je vais pouvoir le poser en hauteur donc il me semble que j'ai des échelles en rabe quelque part par là hop voilà 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 alors on va sortir par ici hop on va se faire un petit escalier tranquillou dans l'arbre et on va installer notre windmachin en haut de l'arbre hop hop alors j'en ai oublié une tac tac allez alors on va juste casser ça histoire de mettre une petite torche ici là hop tac non c'est pas des torches que je voulais mettre hop 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 bon on y arrive en haut de l'arbre ou quoi là ils sont vachement en haut ces arbres bon au moins il y a de quoi récupérer dedans mais pour monter en haut c'est extrêmement chiant j'arrive dedans là j'arrive en haut voilà hop hop et la dernière feuille voilà donc j'arrive en haut on va encore aller encore plus en haut et là on va mettre mon windmill et donc là une rébatterie hop voilà vous pouvez voir que le vent charge ma batterie donc c'est extrêmement long c'est pas des oui j'ai fait un petit lac de l'oeuf pour la géothermique je vous expliquerai bon c'est pas super rentable on va la laisser charger on reviendra voir on va voir que le vent bon c'est plutôt facile à faire mais c'est extrêmement long donc l'utilité je dis pas il y a mieux je pense qu'il y a mieux donc le windmill voilà comment ça marche le panneau solaire on va pas les faire mais voilà en gros et le géothermique donc le géothermique je vous montre ça comment je l'ai crafté donc il me fallait un générateur que j'ai fait deux empty cells donc c'est des batteries vides avec des tines donc j'en ai fait la masse parce que vous avez pu voir que c'est crafté 8 par 8 j'ai pas fait gaffe je pensais que c'était une par une et du coup je me suis retrouvé avec plus d'un stack d'empty cells du verre et du raffinec donc c'est plutôt facile à faire et on fait un géothermal générateur mais comment ça marche un géothermal générateur des sauts de l'oeil et bien c'est tout con on pose la pile ici j'en ai plus j'en ai plus j'en ai plus j'en ai plus ici on est à vous il a fini j'ai pas mal de rubber du coup qu'est-ce qu'il me fallait là il me faut ça et et ça non c'est pas ça attendez une batterie ça se fait bien comme ça pourtant bah c'est ah du tin du tin c'est pas pareil on va refaire deux du coup hop voilà deux héros batterie donc je mets ma batterie dedans hop je mets un saut de lave qui est donc l'énergie thermique et hop voilà ça me charge donc vous pouvez voir que c'est beaucoup 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 plus rapide que le vent regardez j'ai déjà presque une batterie de pleine voilà c'est relativement relativement balèze il faudrait que je me fasse des lithium batterie moi aluminium j'en ai pas je crois l'aluminium ça se récupère dans le sol attendez j'en ai pas croisé un bloc il me semble j'en ai pas aluminium non j'en ai pas c'est fou ça hop on va pouvoir changer la deuxième regardez voilà ça va relativement vite et avec un saut je peux faire plusieurs batteries on va voir ça 5000 EU donc c'est bizarre parce que ça produit 5000 EU pourtant j'arrive à remplir plus de batterie donc plus de 20 000 bizarre donc donc voilà pour les générateurs qui produisent donc d'électricité et donc les batteries vont me servir à faire fonctionner des machines qui ont besoin d'électricité donc il y a un moyen apparemment pour l'électricité enfin il y a un moyen à l'infinie comme je suis en train d'en faire c'est d'utiliser une badbox badbox en somme je la pose à côté et ça charge de power donc ça me charge la badbox et ensuite je re-dessert bon je re-dessert je n'ai pas de top comme mot je re-dessert alors attendez comment je vais relier ça moi comme ça la badbox avec mon énergie donc par exemple je mets une pile ça va user l'énergie ça va remplir la badbox voilà donc là j'ai 14 000 d'énergie et dedans je vais poser ma batterie normalement non ça marche pas c'est pas comme ça que ça marche bon en tout cas j'ai 14 000 EU dispo pour faire fonctionner une autre machine alors je pensais que ça pouvait marcher mais après c'est peut-être con d'utiliser de vie d'une batterie pour la re-remplir ouais j'avoue que ça on y réfléchit sans et c'est complètement con enfin bref il faudra voir parce que du coup j'ai 14 000 EU ouais il faudrait que je vois comment la re-desservir dans une autre machine qui aurait elle-même besoin donc d'énergie par exemple l'extracteur ça serait bon à savoir malheureusement j'ai plus de de résine j'ai du tout utilisé ouais ouais je les ai toutes retranscrite on va dire du coup aujourd'hui on va s'occuper de notre on va poser tout ça dans un coffre c'est un gros bordel je sais il va falloir que je commence à organiser ça parce que mais aujourd'hui on va s'occuper donc de notre quarry parce que du coup ça filoche ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble on va au moins l'installer aujourd'hui on va mettre un peu de musique parce que ça un peu vide voilà donc du coup j'ai repris de l'or j'ai du fruc du fer j'ai tout ce qu'il faut normalement alors on va refaire hop on va enlever tout ça faire des iron gear nous ce qu'on voulait c'était un quarry hop un quarry des iron de la redstone j'en ai pas sur moi mais j'en ai à chier par les quatre des gold gear donc des gold gear on met des iron ensuite on met de l'or à côté et on a des gold gear et ensuite des diamond gear donc là on fait ça alors il m'aurait fallu un de plus vous allez comprendre pourquoi voilà histoire de faire six de chaque et hop des gold alors j'en ai encore du diamant et pas de problème pas beaucoup mais bon quatre il m'en faudra encore deux voilà oh merde il m'a manqué un encore à la limite je sais pas trop si bien ça me sert non ça va déjà être assez je pense de toute façon il faut que je fasse une pioche pourquoi j'ai pris que ça voilà alors on va essayer avec celle là donc attendez comme ça comme ça et de la redstone et j'ai un quarry non parce que ça il faut pas qu'il soit j'ai donc ok et j'ai un quarry c'est magnifique donc maintenant on va aller l'installer on va aller l'installer par là bas dans la petite falaise et on va voir comment ça fonctionne par contre il va me falloir de l'électricité pour la faire fonctionner le faire fonctionner alors attendez que je réfléchisse je sais pas comment on va l'alimenter on va prendre mes re-batteries on va prendre de la redstone on va prendre ma badbox on va on va bidouiller on va bidouiller on va bidouiller mais c'est le but donc après on va peut-être bidouiller dans ou alors je regarderai comment ça marcherait en off parce que bon ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble donc vu qu'un quarry c'est extrêmement moche enfin extrêmement moche ça fait quand même un gros gros trou bon alors on va le faire ici on va faire une zone très très grande comme ça au moins on pourra le laisser tourner longtemps donc il faut que ça soit que le que les landmarks soient la même hauteur parce qu'en fait les landmarks vont servir à définir une zone donc j'ai fait une map test où je fais un peu de la merde pour tester les trucs évidemment donc alors si je me mets à cet endroit là je suis en en 73 donc il va falloir que je les mette en 73 alors merde attendez je ne me rappelle plus où je suis ici oh à la limite vous savez quoi off mais non à la limite vous savez quoi ouais je me répète et alors alors on va on va la faire à cette hauteur là comme ça au moins on est sûr d'être au bon endroit donc en 79 ok en aïe 79 on va prendre un peu de ça pour faire une petite colonne juste après hop alors en 79 on va se mettre ici oh des nouveaux champignons on va récupérer ça juste après ici alors je suis peut-être un peu trop là ouais un trop voilà donc ça c'est mon deuxième donc là il m'a fait un plan donc en 2D enfin en 2D même une droite quoi tout simplement maintenant on va faire un plan en 2D hop là donc ici on va se mettre là ça va faire une zone relativement grande euh 78 79 ouais voilà alors par contre j'ai oublié de les activer donc oui alors on remarque il faut les activer il faut cliquer deux fois enfin il faut les poser et les recliquer dessus pour l'activer voilà donc lui normalement il doit être activé automatiquement je vais quand même le refaire et ah merde donc le pétrole ça peut pas tuer euh nickel j'ai un de bois hop alors bah ah alors bon il doit être activé en fait ça doit bugger euh ensuite il va me falloir une petite plateforme pour poser mon quarry voilà je me dépêche pour pas que ça dure trop longtemps après je ne sais plus trop combien j'en suis mais bon donc là on est ici ok voilà là je vais poser mon quarry à côté donc de la zone euh définie voilà et donc là il m'a pas du tout fait ce qu'il fallait alors attendez euh ah non il faut le poser à côté d'un d'un marqueur peut-être ça va être ça alors on va aller alors on va aller à celui-ci euh mon sable tac je vais pas voir je vais pas voir je vais pas voir ces deux blocs ça y a l'air pas que je me fasse ça au propre parce que là c'est un peu moche j'ai pas pris des ustensiles qu'il me fallait voilà voilà tac tac ok hop euh ouais du coup ça on enlève on pose vraiment au ZF alors voilà parfait donc en fait là j'ai posé mon quarry parce que vous avez vu la zone pourrie qu'il m'a fait tout à l'heure c'est la zone de base d'un quarry et là en fait je lui ai assigné la zone de landmark maintenant je vais devoir euh 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 je vais trouver mes mots l'alimenter et donc pour ça on va lui relier des fils mais ça ne marche pas puisque je suis con puisque là je suis en train de mélanger plusieurs mods qui sont build craft et industrial craft ok donc en fait pour la prochaine fois je vais préparer mon matos euh je vous laisse là c'est méchant je vais aller voir les champignons quand même je vais préparer le matos pour build craft donc ça va être des tuyaux vous allez voir c'est assez spécial parce que j'ai pas de pack de textures et je pense pas que c'est les ah on peut récupérer les landmarks ça c'est bon à savoir bah c'est bien parce que c'est un peu chiant à crafter voilà euh et puis j'en profite pour cette fin d'épisode pour ceux qui regardent euh de vous dire qu'en fait là où je vous parle j'ai posté que l'épisode 1 et j'ai pas eu le temps de voir encore vos réactions donc euh du coup euh parce qu'en fait c'est très très prenant on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer si on fait ça aussi ou ça enfin bref on m'a compris du coup voilà allez sur ce je vous dis à la prochaine portez vous bien n'hésitez pas à vous abonner rejoindre la page Facebook à me donner des conseils des astuces à me dire ce que vous pensez de cette série de vidéos euh qui sont très très prenantes je vais fourrer mes études à cause de ce match je crois allez salut à tous ça j'ai le temps je sais pas las ta ASE